Quelques personnes disent souvent, « Le yoga n'est pas fait pour moi. Je ne peux même pas toucher mes orteils. » Eh bien, c'est en fait la raison de commencer la pratique du yoga. Parce que toucher un orteil n'est pas quelque chose de si simple. Mais par une pratique régulière du yoga, il en deviendra ainsi. Alors qu'attendez-vous? Pour les débutants, pratiquer les plis vers l'avant est le moyen idéal pour commencer. Car aller dans la même direction que la gravité le rend plus facile et relaxant par rapport aux autres asanas, tels que les flexions arrière et les inversions. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelques plis debout et assis en avant. Commençons par Parsevutanasana, l'étirement latéral intense. De la position debout, Samastiti, reculez votre pied droit de deux pieds. Gardez les deux genoux droits. Vous pouvez placer vos mains derrière votre dos en plaçant vos poings ensemble. Ou si vous le pouvez, faites le Pashim Namaskara. Inspirez en soulevant votre torse et expirez lorsque vous courbez la tête vers votre jambe avant. Engagez votre tronc lorsque vous vous inclinez sur cette jambe, le menton vers le tibia. Après six à huit respirations, inspirez et soulevez le torse encore à la position neutre. Expirez et détendez-vous un instant. Tournez vos orteils et faites face au corps vers le pied gauche et répétez le pli. Vient ensuite le Pashimottanasana ou le pli avant. Commencez par Dandasana. Asseyez-vous sur le sol. Les jambes tendues. Les pieds s'ajoint. Les genoux sont droits. Le dos droit. Inspirez en levant les bras vers le haut et soulevez légèrement le bassin vers le haut. Expirez lentement. En vous penchant vers l'avant à partir des hanches et du bas du dos et en inclinant le bassin vers l'avant, essayez de saisir les gros orteils avec les deux doigts et les pouces. Sinon, tenez les talons, les chevilles ou le tibia. Assurez-vous que les genoux sont verrouillés et que le dos est aussi droit que possible. Inhalez en vous étirant encore plus loin et expirez. En pliant les coudes, en abaissant doucement le tronc aussi loin que possible. Essayez de toucher le tibia avec le front. Maintenez cette position pendant 6 à 8 respirations. Inspirez. Levez les yeux en gardant les bras en position verticale. Expirez. Abaissez les bras. Et détendez le corps. La dernière pause d'aujourd'hui est Ardha Hanumanasana ou la moitié divisée. Commencez par vous agenouiller et amenez votre jambe droite vers l'avant. Inspirez en allongeant la colonne vertébrale vers le haut. Expirez lorsque le torse se replie sur la jambe avant. Placez vos paumes sur le sol. Maintenez cette position pendant 6 à 8 respirations. Inspirez et soulevez le torse. Expirez et détendez-vous. Répétez de l'autre côté. Rappelons-nous que le yoga ne consiste pas seulement à atteindre vos orteils. Il s'agit de ce que nous apprenons au cours du processus. Cela peut prendre 1000 essais avant que ce soit parfait, mais les avantages sont là dans tous les 1000. Alors respirez profondément, détendez-vous et profitez à chaque fois. Namasté. Namasté.